Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de germes différentes des autres. En fait, j'ai essayé de vous montrer un peu comment je me prépare, voilà, comment je fais pour me maquiller. Et en même temps, je vais vous montrer le tuto d'un maquillage assez doux dans les tons rose et marron. Donc celui-ci, maquillage que je trouve assez doux, que j'aime beaucoup et que je trouve assez sympathique à faire pour un premier rendez-vous par exemple. C'est des couleurs assez douces, qui vont avec aussi bien les yeux marrons que les yeux verts ou les yeux noisettes. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors d'abord, je commence toujours par me coiffer, vous allez éviter les cheveux. Ensuite, j'attache un petit bout de lotion apaisante, comme ceci, qui l'a fait aussi, sur tous les visages. Ma crème de jour, c'est une crème jeunette de chez l'atelier Vébillis, qui est une crème qui fait partie de la gamme anti-rhythme, qui est du coup très hydratante, idéale pour ces périodes de froid. Pour un fond de teint, c'est le restyle de chez Nivea. Pardon. Je le jette toujours avec mon pinceau de chez Piquetouage. Je le jette toujours avec mon pinceau de chez Piquetouage. Je vais prendre le Green Mini Touch de chez Gemini Green. Alors... Ma poudre compacte de chez HDMI de l'intain, celle-ci, que j'arrive à ouvrir facilement une fois sur deux. Là, j'applique juste à ce niveau-là. Je vous montre vraiment comment je me prépare, voilà, tous les jours. Là, je vais appliquer un fard de ma palette mat, c'est la numéro 2, la clique. Je vais appliquer cette couleur-là sur toute la paupière nouvelle, avec mon gros pinceau fluffy de chez Nelly Cosmetics. Je vais venir appliquer ensuite mon fard, pardon, mon fard rose de chez Belle. Donc, le rose, je vais l'appliquer avec un petit pinceau, celui-ci. Un petit pinceau plat de chez Florino. Un petit pinceau plat de chez Florino. Surtout qu'on peut tirer dans le mille. Ensuite, je vais appliquer un marron sur le coin externe. de mon oeil. Donc, celui-ci. Toujours sur ma palette mat. Donc, le numéro 2. Et pour cela, je vais reprendre mon gros pinceau fluffy pour estamper. et je vais prendre mon petit pinceau plat de chez Nelly Cosmetics pour l'appliquer. Donc, ce fard marque beaucoup. Je le pose vraiment grossièrement. Toujours en remontant au-dessus de mon arcade. Enfin, de mon creux de paupière comme j'ai la paupière qui tombe. Et ensuite, je vais estamper. Et ensuite, je vais estamper. Applaudissements. ... 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